et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024 nous irons voir le domaine général professionnel sentimentale et puis on finira avec un petit message de notre archange michaël et deux petits messages de murmures de nos anges allez on va voir de quel signe il va s'agir il m'en reste trois n'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement c'est vraiment très important mais prenez uniquement en compte les messages si il vous parle au niveau de votre situation si ça ne vous parle pas si ça ne résonne pas avec vous c'est que ces messages ne sont pas pour vous donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes et je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans car souvent l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire passé cet âge et je vous conseille aussi d'aller voir votre signe lunaire pour des compléments d'informations ainsi que votre signe vénusien surtout dans le domaine sentimental allez de quel signe va-t-il s'agir c'est au tour de nos vierges donc bienvenue à vous mes petites vierges j'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi à tous les nouveaux sur ma chaîne allez on va commencer avec un petit message conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie qu'est ce que la lune a envie de vous dire à mes vierges pour ce mois de février 2024 petit message conseil la lune vous dit ayez foi en vos rêves les amis d'accord magnifique ayez foi en vos rêves qu'est ce qu'on a en dos de deck que devez vous lâcher il ya peut-être quelque chose à lâcher donc est ce que ça nous parle de lâcher des énergies négatives c'est peut-être pour ça qu'on vous dit il est faux en vos rêves vous devez lâcher quelque chose vous devez vous séparer de quelque chose d'accord qu'est ce qu'on a derrière communiquer et la clé ok bien allez on va commencer avec les faits de mademoiselle le normand pour la guidance générale pour nos amis vierges s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire et vénus pour ce mois de février 2024 n'oubliez pas les amis qu'on parle d'énergie les énergies se déplacent donc là il s'agit d'une guidance pour ce mois de février mais on peut aussi aller jusqu'à la mi-mars d'accord n'hésitez pas non plus à revenir sur la vidéo tout au long du mois de février car ceux qui ne vous parlent pas aujourd'hui peuvent vous parler un petit peu plus tard sur le mois et puis je vous conseille d'aller voir aussi mes vidéos fameuse guidances oui mes vidéos bien entendu mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine pour chaque signe du zodiac allez c'est parti pour nos vierges qu'est ce que qu'est ce que les faits envie de vous dire les amis alors en coupe nous avons la carte de la maison la carte de la maison peut nous parler d'un lieu d'habitation peut nous parler de votre foyer d'accord qu'est ce que l'on a derrière il est question de trouver une solution pour une consultante peut-être des nouvelles qui arrivent pour une consultante concernant une solution pour pour une maison j'entends ou pour votre foyer qu'est ce que l'on a d'autre voyez il ya des nouvelles il ya des nouvelles qui a des nouvelles qui arrivent là pour vous ça peut nous parler aussi le cavalier d'une visite est ce que vous avez fait une est ce que vous avez visité une maison un appartement et qu'il est question de d'une réussite par rapport à ça allez qu'est ce qu'on a pour vous les petites vierges février 2024 et bien voyez sans surprise on a la clé qui ressort d'accord donc pour moi des nouvelles des nouvelles qui apporte une solution on a la carte du trèfle la lune le soleil le cavalier à nouveau la tour la faux les souris et le jardin ok donc ça nous parle de nouvelles de nouvelles solutions des nouvelles qui apportent une solution on voit que avec la carte de la lune ça nous parle d'écouter votre intuition d'écouter votre ressenti ça peut nous parler aussi d'émotionnel donc peut-être que là vous êtes dans l'attente donc d'un courrier d'une d'un courrier officiel de nouvelles en tout cas qui vous apporterait une solution d'accord on voit que ça touche à votre émotionnel vous avez peut-être peur vous êtes peut-être dans les peurs c'est peut-être pour ça qu'on vous dit vous devez lâcher avec ses peurs là ayez froid en vos rêves les amis bon on voit qu'il ya du stress il ya de l'anxiété avec les souris vous avez voilà vous êtes peut-être stressé anxieux anxieuse par rapport peut-être ben justement vous êtes peut-être dans dans cette anxiété dans ce stress par rapport au fait peut-être d'avoir des nouvelles négatives j'entends et moi quand même ça me parle d'une solution d'une porte qui s'ouvre pour vous d'accord on voit qu'il a été question d'une opportunité par rapport par rapport à une administration j'entends ça peut me parler ça peut me parler de d'un organisme public ça peut me parler d'une administration d'une entreprise donc est ce qu'il est question d'une opportunité par rapport à une entreprise par rapport à ça peut nous parler aussi d'un tribunal est ce que vous attendez un courrier d'un tribunal est ce que vous attendez un courrier de la banque de d'un organisme de crédit je vous parlais tout à l'heure avec la coupe ça peut me penser ça pouvait me faire penser que il était question d'acheter peut-être une maison de signer pour une location de maison d'appartement voyez en tout cas là ça me parle d'une ça me parle d'une administration ou d'une banque ou d'un organisme de crédit ça peut parler aussi d'une entreprise ok bon on voit qu'il ya du stress de l'anxiété comme je vous disais la carte de la faux nous parle de justement mettre fin de couper de couper de couper avec quelque chose peut-être par rapport à une nouvelle opportunité j'entends mais on voit que le fait de mettre fin à quelque chose voyez que devez vous lâcher là il ya peut-être quelque quelque chose que vous lâchez et on voit que ça vous stresse ça vous stresse ça vous angoisse d'accord parce que vous ce que vous attendez c'est une réussite vous attendez qu'une porte sous par rapport à cette réponse de l'administration de la banque de d'une entreprise ok moi ça me parle de discussion de discussion ce par rapport à des discussions sereines ça peut me parler aussi de discussion peut-être par rapport à un déménagement dans le sud de la france c'est tout à fait possible en tout cas dans un pays chaud si ça nous parle de déménagement mais en tout cas moi ça me parle de discussion sereine et qui vous allez en avoir des nouvelles d'accord j'ai l'impression que vous attendez voilà des nouvelles par rapport par rapport à des échanges j'entends ok les amis on voit qu'il ya eu une belle opportunité pour vous de retrouver un épanouissement de faire la lumière sur une problématique j'entends pour sortir justement pour sortir de ce de ces énergies négatives ok donc il ya bien des nouvelles qui viennent à vous de la part soit d'une banque soit d'un tribunal soit d'une administration soit d'une entreprise et pour moi on me dit que ça va vous ouvrir des portes de nouvelles portes d'accord donc pour moi il va être question de couper avec le stress et l'anxiété grâce à ces nouvelles qui arrivent qu'est ce que l'on a en dos de deck pour vous alors ça peut me parler ouais on voit qu'il ya une relation une relation n'importe quoi on voit quelque chose de pénible quand même pour vous ça peut me parler pour une consultante par rapport à votre foyer ou par rapport à une maison il était question d'une somme d'argent quelque chose qui vous tenait à coeur pour pouvoir déménager pour aller vers une évolution positive on voit que vous avez gardé espoir vous avez fait confiance à votre bonne étoile par rapport à une situation qui était pénible il était question d'un cadeau de l'univers d'une belle surprise au niveau des finances peut-être par rapport au travail j'entends mais ça me parle aussi qui avait peut-être des énergies négatives concernant un nouveau départ concernant un voyage concernant peut-être l'étranger ça peut parler aussi de retraite peut-être que vous attendez il était peut-être question de prendre la retraite là nous d'accord c'est possible sinon ça peut me dire que vous avez été dans une attente ça peut me dire aussi que vous attendiez une réponse de la justice par rapport à quelque chose qui jusqu'à maintenant était inconnu pour vous c'est comme si ben voilà vous étiez dans l'attente vous n'aviez pas tout tout comment je peux vous dire ça vous n'aviez pas toutes les clés en main et il est question de garder confiance de reprendre confiance par rapport à du courrier qui arrive pour vous bien on va essayer de recouvrir quand même alors qu'est ce qu'on a avec la carte de la lune pour vous qu'est ce que l'on a avec la carte de la lune qu'est ce qu'on a pour vous on a la carte de l'homme donc ça peut parler pour un homme d'accord soit vous êtes une consultante et il a été question d'énergie négative par rapport à un homme soit soit il est question d'un consultant qui qu'il était question de quelque chose qui touche à ses émotions j'entends bon qu'est ce qu'on a avec la carte de la tour pour vous les amis qu'est ce que l'on a on a le chien voyez il est question de faire confiance il est question de faire confiance à de reprendre confiance par rapport à des nouvelles qui doivent arriver d'une administration soit d'une administration comme je vous redétaille encore mais ça peut être n'importe quoi ça peut être une banque un organisme de crédit un tribunal ça peut être une agence immobilière sinon ça peut nous parler d'une entreprise qu'est ce qu'on a avec la carte de la faux qu'est ce que l'on a avec la carte de la faux on a la carte des nouvelles donc voyez pour moi ça parle d'une nouvelle opportunité par rapport à quelque chose vous avez lâché quelque chose et il est question d'avoir des nouvelles par rapport à une nouvelle opportunité allez qu'est ce qu'on a avec les souris pourquoi vous êtes stressé pourquoi vous êtes anxieux par rapport par rapport au travail j'entends donc là on a l'impression d'être plus sur du domaine professionnel il est peut-être question de travail sinon ça peut nous parler que peut-être il est question de stress et d'anxiété par rapport à de la manipulation j'entends mais j'ai l'impression quand même là qu'on est plus sur le domaine du travail c'est comme si vous avez une belle opportunité pour retrouver un épanouissement professionnel j'entends peut-être une belle opportunité d'aller travailler dans le sud de la france aussi c'est possible d'accord mais là pour moi il ya des nouvelles qui arrivent par rapport par rapport au domaine professionnel allez qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a voyez il est question de mettre fin au stress et à l'anxiété grâce à un entretien j'entends allez qu'est ce qu'on a avec la carte du cavalier pour vous voyez on a la carte de l'étoile la carte de l'étoile nous dit que ces nouvelles qui arrivent à vous vont vous redonner l'espoir vous en plus c'est une carte de protection moi donc là vous retrouvez de l'espoir vous retrouvez la sérénité j'ai envie de dire avec les étoiles qu'est ce qu'on a d'autre avec les étoiles qu'est ce que on a d'autre pour vous vous gardez espoir gare grâce à une personne qui pour vous est loyal par rapport à une entreprise vous gardez espoir d'une réussite les nouvelles qui arrivent à vous 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 redonner espoir par rapport à une porte qui s'ouvre pour vous allez qu'est ce qu'on a d'autre avec l'étoile gardez déménagement évolution positive magnifique les années magnifique magnifique donc amis vierges il ya bien des nouvelles qui arrivent à vous on voit que vous gardiez espoir vous faisiez confiance à votre bonne étoile ça nous parle aussi d'une protection donc vous êtes protégés et il ya bien un déménagement un déménagement en tout cas une évolution positive et pour moi c'est dans le domaine professionnel peut-être je vous disais peut-être par rapport à une opportunité de partir au soleil en tout cas si ça vous parle pas d'une opportunité de partir au soleil ça nous parle en tout cas d'une belle opportunité de vous épanouir grâce à une évolution positive allez qu'est ce qu'on a avec les jardins pour vous les jardins voyez il ya un choix ça me parle d'un choix par rapport à un entretien par rapport à par rapport à une réunion une convocation un entretien soit par rapport à une nouvelle direction la carte des chemins peut nous dire aussi que vous faites le bon choix c'est un c'est vraiment c'est un bon choix c'est un bon choix ça peut nous parler aussi d'une issue d'un résultat puisqu'on a les nouvelles là qui vont arriver au niveau du travail bien d'accord en tout cas vous avez de très belles cartes c'est vraiment du positif d'ailleurs je pense qu'en titre je pense que je vais mettre nouveau départ positif nouveau départ professionnel positif ouais c'est ce que je vais mettre en voyez là on voit ça nous parle de quelque chose de nouveau on le voit avec la nouvelle opportunité quelque chose de nouveau de retrouver une stabilité grâce à de la communication d'accord grâce à des échanges d'accord les amis voyez on voit que par rapport à un contrat on voit qu'il ya eu une situation peut-être abusive il ya eu des désaccords des disputes on voit que vous étiez dans le doute et la confusion moi d'accord mais on vous dit il ya bien quelque chose de nouveau qui vous apporte la stabilité grâce à de la communication les amis donc ayez foi en vos rêves c'est une très belle guidance pour vous amis vierges je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel bien les amis on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel donc on va voir s'il ya des nouveaux messages pour d'autres vierges ou si ça complète la guidance que l'on vient de de voir au niveau général allez pour les vierges s'il vous plaît signe solaire ascendant lumière vénus pour ce mois de février 2024 voire début mars qu'est ce que l'on a pour vous les amis que vous soyez en activité que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une signature de contrat peut-être aussi une signature pour la retraite une demande de retraite allez qu'est ce que l'on a pour vous février 2022 les amis alors ça me parle d'une femme ça peut être une consultante mais ça peut aussi nous parler de faire confiance à son intuition et ses ressentis d'accord ça peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à la famille ou par rapport à une entreprise familiale ça peut me parler aussi de réunion d'entretien de convocation pour une consultante ou par rapport à une femme d'accord qu'est ce que l'on a d'autre pour vous la distance ça peut me parler de quelque chose à distance j'entends il est peut-être question il est peut-être question avec par rapport à de l'instabilité que pour vous protéger il est question de prendre de la distance sur quelque chose d'ancien j'entends d'accord ok bon on va voir comment ça ressort là ça me parle de distance pour vous protéger j'entends l'ancien peut nous parler aussi de quelque chose qui revient du passé professionnel pour nos vierges sur ce mois de sur ce mois de février 2024 l'hérédité aussi peut nous parler que vous êtes protégé puisqu'on avait la carte de la protection juste avant ça peut nous parler aussi qu'une personne un défunt vous protège allez qu'est ce qu'on a d'autres pour vous alors bon à la distance ça on l'a vu qu'est ce qu'on a on a le travail ok on a la fécondité on a la carte de la joie on a la culpabilité et on a l'enfermement bon là on n'est pas du tout sur le même tirage que tout à l'heure donc là ça nous parle de prendre de la distance par rapport au travail j'entends peut-être parce que vous attendez un bébé j'entends vous attendez un bébé on voit quand même que le fait d'attendre un bébé ça vous met en joie on est bien d'accord mais il est peut-être question de prendre de la distance sur un travail on voit que ça nous parle de période d'enfermement de repli sur vous même d'accord peut-être que vous avez besoin de vous isoler justement par rapport à une grossesse j'entends mais moi ça me parle de culpabilité donc c'est comme si on vous pointait du doigt vous voyez par rapport à cette grossesse on vous pointe on vous pointe du doigt d'accord alors je vais recouvrir de toute façon qu'est ce que l'on a vous voyez j'ai la carte du bouclier donc là vous cherchez à vous protéger vous cherchez à vous protéger à prendre de la distance sur quelque chose d'ancien j'entends alors ça peut parler d'un ancien travail ça peut parler d'un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps ça peut parler aussi la carte de l'hérédité du bouclier je vous disais ça nous parle de protection donc c'est soit vous qui vous protégez mais ça peut nous parler aussi d'une protection divine grâce à un défunt j'entends mais en tout cas pour vous protéger il est question de prendre de la distance et j'ai l'impression qu'il est question de prendre de la distance sur un travail on a quoi derrière on a l'instabilité des compromis donc il a peut-être été question de négociation de trouver un accord mais il ya quelque chose qui a pris du retard qui vous a mis dans l'instabilité j'entends et aujourd'hui il est question de vous protéger il est question de vous protéger et de prendre de la distance alors je vous parlais de grossesse maintenant ça peut nous parler si ça ne vous parle pas si cette guidance vous parle mais que ça ne vous parle pas au niveau d'une grossesse ça peut simplement nous parler de projet en gestation d'accord vous avez peut-être des projets en gestation qui vous apporterait vraiment beaucoup de joie il est peut-être question de célébrer ça mais j'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt on vous pointe du doigt on vous pointe du doigt du coup vous renfermer sur vous même là il est question d'introspection de réflexion en tout cas il ya une distance vous prenez de la distance sur un travail j'entends alors qu'est ce que l'on a c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ayez foi en vos rêves par rapport à soit un bébé qui est en route soit des projets en gestation et peut-être effectivement vous devez lâcher vous devez lâcher avec un travail peut-être où il ya eu beaucoup de culpabilité où on a essayé de vous faire culpabiliser j'entends bien on va recouvrir qu'est ce que l'on a avec le travail s'il vous plaît qu'est ce que l'on a avec le travail oupla excusez moi on a l'ouverture donc il était question que les choses bougent et avance au niveau du travail j'entends ça peut nous parler aussi d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous concernant peut-être la fécondité des projets allez qu'est ce que l'on a justement avec la fécondité qu'est ce que l'on a pour vous le retour retour aux sources voyez j'ai l'impression que peut-être à cause d'une grossesse il ya un retour aux sources un retour à la maison sinon ça peut nous parler que par rapport à vos projets en gestation il ya peut-être un retour sur décision il ya peut-être une décision qui a été prise je sais pas moi par la hiérarchie ou autre et on change d'avis on change d'avis d'accord ça peut nous parler aussi de réconciliation ça peut nous parler que quelqu'un revient vers vous en vous présentant des excuses allez qu'est ce qu'on a avec la carte de la joie vous ce que vous voulez c'est célébrer c'est célébrer des projets en gestation peut-être nous parler de célébrer une nouvelle opportunité de travail un j'entends allez qu'est ce qu'on a avec la avec la joie justement le contrat bon ben ça concerne un contrat donc vous ce que vous voulez c'est célébrer la signature d'un contrat peut-être parce qu'on voit vous vous avez pris la distance peut-être sur un ancien travail où on vous a et on a été dans la dans la culpabilité bien avec et justement qu'est ce qu'on a avec la culpabilité le miroir magnétique bon ça c'est vous donc j'ai l'impression que c'est vous qui avez été dans la culpabilité alors peut-être que vous vous êtes éloigné d'un travail d'accord d'un ancien travail parce qu'on avait l'hérédité tout à l'heure je vous parlais de quelque chose d'ancien donc peut-être que vous vous étiez éloigné d'un travail et là vous aviez peut-être le projet de pouvoir qu'une porte s'ouvre par rapport à un retour dans un soit dans un ancien travail dans une ancienne entreprise dans un ancien contrat peut-être que finalement vous avez changé d'avis d'accord et que peut-être aujourd'hui ben forcément vous culpabiliser parce que vous souhaitez peut-être revenir en arrière j'entends alors qu'est ce que l'on a avec la carte de l'enfermement qu'est ce que l'on a et c'est pour ça que vous êtes renfermé sur vous même vous étiez en pleine réflexion parce que j'ai l'impression que vous avez culpabilisé allez qu'est ce qu'on a avec l'enfermement pour vous les amis le voyage alors le voyage nous parle de déplacement nous parle nous parle peut-être de voyager pour le travail en tout cas ça me parle de déplacement donc il est peut-être question d'un retour sur décision d'un changement d'avis par rapport à un contrat un contrat qui vous apporterait de la joie j'entends il est question d'une porte qui s'ouvre pour vous pour sortir de l'enfermement parce que la carte du voyage sur l'enfermement ça peut nous dire que vous prenez de la hauteur d'accord ça peut nous dire que vous vous éloignez justement de cet enfermement grâce à une porte qui s'ouvre pour vous qu'est ce qu'on a d'autre voilà elle est tombée toute seule il y a le changement la roue qui tourne vous voyez la roue qui tourne grâce à un contrat grâce à un contrat j'entends on a la maison ouais super 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 alors on a la maison on a le cadeau les rêves la maison ça peut nous parler d'un coup de pouce d'un coup de main du destin d'une surprise d'un cadeau qui arrive à vous par rapport alors la maison ça peut nous parler de votre foyer ça peut nous parler aussi peut-être d'un travail à domicile un travail en télétravail vous voyez c'était peut-être ça vos projets en gestation peut-être qu'il est question il est question de travailler de chez vous parce qu'on voit qu'il y avait l'enfermement sur les déplacements donc j'ai l'impression que là vous n'avez plus envie d'être dans les déplacements peut-être que votre rêve c'était de pouvoir travailler de chez vous en tout cas moi je vois qu'il va y avoir un retour en arrière ça peut nous parler voilà d'un changement de situation changement de décision réconciliation il y a une porte qui s'ouvre pour vous qui va vous apporter qui va vous apporter la joie par rapport à un contrat de travail et on sort de l'enfermement pour aller vers le changement j'entends qu'est-ce qu'on a derrière ouais il était peut-être question il était peut-être question par rapport à vos par rapport au côté charnel d'une relation amoureuse de retrouver une tranquillité d'esprit j'entends peut-être que voyez vous et il était question peut-être de comment je dirais de on avait la distance tout à l'heure donc j'ai l'impression que peut-être il était question de faire des déplacements et vous culpabilisiez vous vous en aviez ras le bol et il était question justement de retrouver la tranquillité par rapport par rapport à une relation charnel une relation amoureuse d'accord peut-être que vous étiez tout simplement toujours en déplacement et que ça mettait que ça mettait à mal parce que vous voyez là derrière on a les discussions donc est-ce qu'il a été il a été question de discussion d'échanges par rapport à une séparation il était question peut-être quand même d'une évolution pour pour éviter une séparation j'entends par rapport au fait de retrouver une tranquillité par rapport à votre relation intime j'entends et aujourd'hui il ya le coup de pouce de l'univers il ya le coup de pouce du destin par rapport à vos souhaits par rapport à vos espoirs concernant votre foyer ou concernant un travail à faire depuis chez vous moi je pense que c'est ça et d'ailleurs je resterai là dessus donc dites moi les amis comment cela vous parle si cette situation vous parle mais en tout cas il ya le changement qui se met en route pour vous d'accord vous allez sortir de cet enfermement là par rapport à des déplacements qu'on vous demandait au sein de votre travail on voit que vous étiez dans la culpabilité en tout cas on va célébrer quelque chose en rapport avec un contrat grâce à une porte qui s'ouvre pour vous bien super les amis super super je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimentale bien les amis on va aller voir le côté sentimentale relationnel pour vous mes vierges qu'est ce que l'on a pour vous sur ce mois de février 2024 qu'est ce que l'on peut vous dire allez que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus que vous soyez dans une union célibataire en temps de pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une déclaration qu'est ce qu'on a pour vous amis vierges février 2024 tout ce qui touche au sentimentale relationnelle allez qu'est ce que l'on a pour vous j'ai la carte de l'équilibre du rendez-vous qui s'est retourné est ce qu'il est question d'un rendez-vous pour parler d'un équilibre à retrouver c'est possible allez qu'est ce que l'on a pour vous amis vierges février 2024 bon ça nous parle de mineurs la carte mineurs peut nous parler de quelque chose qui n'est pas très important mais c'est aussi une carte qui nous dit qui vous dit de faire attention aux petits détails tu dois réagir dès aujourd'hui bon j'ai l'impression que là on vous dit faites attention aux petits détails il faut réagir à certaines choses bien allez qu'est ce qui se passe dans votre mental les amis qu'est ce qui se passe dans votre tête dans votre état d'esprit qu'est ce qu'on a grossesse 1 plus 1 égale 3 alors peut-être qu'il est question il est question d'un bébé sinon ça peut nous parler aussi que peut-être il est question d'envisager une vie à trois ok qu'est ce qu'on a d'autre avec ça qu'est ce qu'on a d'autre l'indépendant j'ai besoin de toi malgré tout bon j'ai l'impression que peut-être ça peut nous parler aussi d'une maman peut-être qui est très fusionnelle avec son enfant ce qui est tout à fait normal mais peut-être que vous êtes une personne aussi dépendante d'accord avec un certain une certaine indépendance mais on vous dit avec la dépendance j'ai besoin de toi malgré tout donc ça peut nous parler ça peut nous parler que vous avez quand même besoin de l'autre personne alors peut-être qu'il a été question d'une grossesse d'accord peut-être que vous envisagez une grossesse et puis que votre autre n'en veut pas mais que vous vous dites que vous avez besoin de lui ou d'elle malgré tout bon de toute façon à ce stade je peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est on va aller voir plus loin justement quel est votre but à vous quel est votre but quel est votre souhait ensemble ben vous voulez être ensemble vous voyez vous voulez être ensemble moi j'ai l'impression qu'il est question d'une vie à trois vous voulez être ensemble qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre oupla le rendez-vous vous voyez il va être question de se rapprocher grâce à un rendez-vous en tout cas c'est ce que vous souhaitez vous vous souhaitez avoir des nouvelles un rendez-vous parce que vous avez besoin de l'autre d'accord peut-être que vous êtes une maman avec un enfant donc voilà vous passez beaucoup de temps avec votre enfant mais peut-être que vous vous rendez compte que quand même il vous manque l'autre personne et il est question de se rapprocher grâce à une invitation j'entends ou d'acter ou par rapport à un rendez-vous il va être question de se rapprocher l'un l'autre de faire bloc ensemble bien pourquoi vous en êtes arrivé là en fait qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez dans cette situation là tu me manque parce que l'autre personne vous manque clairement ok qu'est-ce qu'on a d'autre avec tu me manque l'automne fin de cycle détachement tu me manque bon j'ai l'impression qu'il y a eu un détachement ça peut nous parler pendant la période de l'automne mais ce n'est pas obligatoire en tout cas ça nous parle d'une fin de cycle de détachement mais on voit que l'autre personne vous manque allez qu'est-ce qu'on a d'autre avec tu me manque et l'automne on va en mettre 3 qu'est-ce qu'on a d'autre jardin d'enfant alors ça peut nous parler effectivement de retrouver votre âme d'enfant de retrouver votre enfant intérieur après avoir été dans un détachement j'entends sinon ça peut nous parler d'un détachement avec l'autre personne par rapport à un enfant je vous parlais tout à l'heure d'un enfant ça peut être ça aussi sinon ça peut nous parler aussi d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps voire depuis l'enfance d'accord ? allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de ça justement ? pour améliorer la situation ? qu'est-ce qu'on peut vous dire ? on a le bien-être ok qu'est-ce qu'on a d'autre ? qu'est-ce que l'on a d'autre ? la projection alors on vous dit peut-être que par rapport à votre bien-être il est question quand même de regarder une vérité en face par rapport à vos projets qu'est-ce qu'on a d'autre ? pour vous amie vierge l'amitié alors peut-être qu'on vous dit de regarder la vérité en face peut-être que votre autre n'a que de l'amitié pour vous j'ai l'impression soit ça, soit ça peut nous dire aussi que il est question de regarder pour votre bien-être il est question de regarder une vérité en face par rapport à la confiance par rapport à la fidélité puisque l'amitié peut nous parler aussi voilà, de pouvoir faire confiance en tout cas ça nous parle de ça tout à l'heure je vous disais avec la coupe de faire attention aux petits détails donc est-ce qu'il est question de regarder la vérité en face par rapport peut-être à une relation qui n'est que amitié j'entends bien, comment ça peut évoluer sur ce mois de février dans la matière je dis bien comment ça peut évoluer vous avez toujours votre libre-habit les amis les cartes en aucun cas n'ont la prétention de vous dire ce que vous devez faire vous êtes libre de vos choix allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? on a le passé voyager au pays du passé voyage au pays du passé bien, vous on voit l'autre personne vous manque vous voudriez retrouver le bien-être par rapport à quelque chose du passé j'entends allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis ? qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? la lucidité, tout c'est clair il y a un déclic qui va s'opérer en vous là par rapport à un détachement une fin de cycle il va être question de regarder une vérité en face il va y avoir un déclic qui va s'opérer en vous par rapport à des souvenirs du passé ou par rapport à une personne du passé j'entends en tout cas vous allez faire preuve de lucidité qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour l'évolution possible sur ce mois de février ? qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? les petits extras séduction, liaison d'accord vous voyez ? moi j'ai l'impression que là par rapport à certains souvenirs du passé ou par rapport à une personne du passé vous allez, tout va s'éclairer pour vous il va être question de regarder une vérité en face par rapport au fait qu'il y a eu de la liaison, de la séduction il y a eu des petits extras, il y a eu des petites aventures à gauche à droite d'accord les amis ? peut-être parce que justement ça peut me parler aussi que votre autre se comporte comme un enfant j'entends et j'ai l'impression que moi ça me parle que d'amitié c'est pour ça qu'il y a eu des petits extras à gauche à droite qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? on a le déséquilibre, la domination voilà peut-être faut-il changer quelque chose par rapport à un déséquilibre il est question quand même de changer, de changement qu'est-ce qu'on a derrière ? on a le choix une décision à prendre, des questionnements, une position à prendre pour une... par rapport à soit une séductrice j'entends, pour qui vous avez eu un coup de foudre ouais, pour moi là on est on est sur du sentimental mais plutôt pour un consultant j'entends c'est possible on est peut-être sur ouais, sur une guidance pour un consultant parce que vous voyez là, on me parle d'un choix à faire par rapport à une séductrice pour qui vous avez eu un coup de foudre mais qu'il était question de changer quelque chose pour acter un changement mais moi ça me parle de déséquilibre donc là ça peut me parler ça peut me parler d'une... je vous parlais tout à l'heure d'une femme qui était maman donc il est peut-être question voilà, d'une... d'une femme qui est maman ouais bien, écoutez les amis voilà ce que je peux vous dire amis vierges mais moi j'ai... sur ce mois de février ça me parle de passé que dans le passé il y a eu beaucoup de séduction de liaisons, de petits extras et qu'il y a des clics qui va s'opérer en vous vous allez... tout va s'éclairer pour vous il va être question de regarder la vérité en face et moi j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne elle n'avait que de l'amitié pour vous en tout cas on vous... dans le conseil qu'il vous est donné on vous dit de regarder la vérité en face par rapport à votre bien-être pour votre bien-être pour votre bien-être bien les amis je range les cartes on se retrouve pour la petite... le petit message conseil de l'archange Michael et on ira voir aussi des petits messages du murmure de nos anges allez les amis qu'est-ce que l'archange Michael a envie de vous délivrer comme petit message conseil allez Michael un petit message pour nos amis vierges qui nous écoutent pour ce mois de février 2024 bon j'en ai deux qui sont tombés je vais les garder mais je n'ai en sélectionné qu'une pour le petit résumé alors on a d'une part vous et les vôtres êtes en sécurité et d'autre part on vous dit vos protections pardon vos enfants sont sous la protection des anges d'accord bien c'est quand même deux cartes qui se complètent vous et les vôtres est en sécurité vos enfants sont sous la protection des anges d'accord qu'est-ce qu'on a en dos de deck respectez vous d'accord pensez à vous respectez vous allez je vais tout de suite aller vous lire le petit résumé je sais pas si vous la voyez la carte là vous la voyez pas écoutez je vais vous la mettre ici allez voilà alors page 94 euh non c'est pas ça qu'est-ce que je fais vous et les vôtres être en sécurité excusez-moi 100 page 100 les amis l'archange Michael vous dit que secondé d'autres anges Michael vous protège ainsi que vos proches y compris vos amis et parents qui sont au ciel cette carte vous demande de vous détendre sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage en signification spécifique supplémentaire on vous dit confier vos soucis et inquiétudes à dieu et aux anges vos besoins financiers sont pris en compte votre entreprise est protégée vous pouvez voyager sans danger un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour waouh c'est juste magnifique souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière appelée seulement ce que vous désirez c'est vraiment un magnifique message de notre archange Michael donc merci Michael pour nos amis vierges alors je vous lis la petite prière à réciter trois fois de suite les amis autant de fois que vous en sentirez le besoin voici la prière Dieu et archange Michael merci de veiller sur moi et ce que j'aime nommer les personnes en question aidez moi je vous en prie à me sortir paisible et en sécurité remplissez moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse magnifique message de notre archange Michael merci Michael allez on va tout de suite aller voir deux petits messages du murmure de nos anges allez pour nos vierges qui nous regardent s'il vous plaît allez un deuxième deuxième ici ok merci merci les anges alors premier message de nos petits anges déjà ne fait pas qui penser fait le voyez les amis arrêtez de procrastiner combien de fois on procrastine oui je vais le faire oui je vais le dire oui je vais prendre les choses en main mais en fait on le fait pas à un moment il faut passer à l'action les amis et c'est là c'est le message qu'on veut vous délivrer on vous dit ne fais pas qui penser fais le fais le passez à l'action les amis qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous crois en ton pouvoir intérieur tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs magnifique croyez en vous les amis croyez en votre pouvoir d'accord magnifique petit message de nos anges bien les amis merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail merci de commenter si ces guidances vous ont parlé merci aussi de partager si vous connaissez des vierges qui se trouvent dans ces situations merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur Youtube et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis plusieurs mois merci gratitude gratitude du fond du coeur les amis merci merci pour le soutien à ma chaîne pour votre fidélité pour votre bienveillance à mon égard on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances les amis n'oubliez pas de suivre mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne chaque semaine et puis en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches c'est très important d'être dans la bienveillance et l'amour je vous dis à très très bientôt je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye